A New York, dans le Palais de Vert des Nations Unies, transformé en camp retranché, suite des cérémonies de commémoration du 50e anniversaire de la fondation de l'ONU, cela en présence d'une bonne centaine de chefs d'Etat qui s'expriment à tour de rôle à la tribune avec un temps de parole limité à 5 minutes pile poil. Jacques Chirac en a profité pour proposer l'élargissement du conseil de sécurité. Reportage de notre envoyé spéciale Fille Parroire. La cérémonie du 50e anniversaire de l'ONU ne se résumant pas à l'entrevue manquée Zerwal Chirac, le spectacle continue. Il est aussi dans la rue. Le président algérien s'est rendu à pied ce matin à l'ONU. Jacques Chirac a pris aussi son bain de foule dans la 48e rue au moment du déjeuner et a livré ses impressions. C'était émouvant de voir tous ces responsables mondiaux pour la première fois réunis pour ce 50e anniversaire. Et à un moment où certains doutent de l'avenir de l'Organisation des Nations Unies, à un moment où certains ne paient pas leurs cotisations. Devant les 140 chefs d'Etat, Jacques Chirac a redit son intention de mettre fin aux essais nucléaires après la présente campagne. Je confirme aujourd'hui la décision de la France de signer dès la fin de son ultime série d'essais au printemps prochain les protocoles du traité de Rarotonga établissant une zone dénucléarisée dans le Pacifique Sud. À la tribune, Fidel Castro n'a pas manqué d'étonner son auditoire par sa tenue élégante et la brièveté de son propos. Cinq minutes, temps de paroles imposées pour dire que le multipartisme à Cuba, ce n'est pas pour tout de suite. Hier soir, le leader Maximo, plus conforme à son image, avait pris un bain de foule à Harlem comme il y a 35 ans. Ainsi va l'ONU avec des rencontres peu banales qui sont l'intérêt même de ces happenings entre grands de ce monde. Le constat, c'est que l'ONU est une cinquantenaire bien fatiguée au bord de la faillite et qui a besoin de se refaire une santé. Tout le monde est d'accord sur le diagnostic. Personne ne sait quel remède exactement appliqué. La cérémonie du cinquantenaire de l'ONU ne se résumant pas à l'entrevue manquée Zerwal Chirac, le spectacle continue. Il est aussi dans la rue. Le président algérien s'est rendu à pied ce matin à l'ONU. Jacques Chirac a pris aussi son bain de foule dans la 48e rue au moment du déjeuner et a livré ses impressions. Mais c'était émouvant de voir tous ces responsables mondiaux pour la première fois réunis pour ce cinquantenaire et à un moment où certains doutent de l'avenir de l'ONU, à un moment où certains ne paient pas leurs cotisations. Devant les 140 chefs d'État, Jacques Chirac a redit son intention de mettre fin aux essais nucléaires après la présente campagne. Je confirme aujourd'hui la décision de la France de signer dès la fin de son ultime série d'essais au printemps prochain les protocoles du traité de Rarotonga établissant une zone dénucléarisée dans le Pacifique Sud. A la tribune, Fidel Castro n'a pas manqué d'étonner son auditoire par sa tenue élégante et la brièveté de son propos. Cinq minutes, temps de paroles imposées pour dire que le multipartisme à Cuba, ce n'est pas pour tout de suite. Hier soir, le leader Maximo, plus conforme à son image, avait pris un bain de foule à Harlem comme il y a 35 ans. Ainsi va l'ONU avec des rencontres peu banales qui sont l'intérêt même de ces happenings entre grands de ce monde. Le constat, c'est que l'ONU est une cinquantenaire bien fatiguée au bord de la faillite et qui a besoin de se refaire une santé. Tout le monde est d'accord sur le diagnostic. Personne ne sait quel remède exactement appliquer. Merci d'avoir regardé cette vidéo !